salut alors comme vous l'avez aperçu et deviné sans doute en regardant la miniature on va parler aujourd'hui de travaux virtuels mais travaux quand même on va pas salir les mains du tout on restait bien sagement sur le clavier et la souris mais on va pouvoir simuler ce que pourrait donner d'éventuels travaux sur une façade la façade la voici j'ai choisi quelque chose de très défraîchie très vieux ça ressemble plus à une grange quelle maison et j'ai choisi une photo qui m'arrange c'est à dire qu'on voit un petit peu le pilier voyez on voit le pignon de la maison on a deux axes on verra que c'est utile si vous voulez faire sur vos projets à vous sur votre maison prenez une photo un peu comme ça avec plusieurs axes alors à quoi ça peut servir de faire ça mais tout simplement ça peut servir à simuler vos propres travaux avant de les réaliser pour savoir si ça va ce que ça va donner ça peut servir aussi si vous êtes architecte ou professionnel du bâtiment ou autre à juste juste à communiquer vos projets enfin ou les projets vous avez mis en place pour vos clients et leur montrer résultat final et puis aussi pour des permis de construire ou des démarches administratives comme ça on va parfois vous demander des mots pour des modifications de façade qu'est ce que ça donne ne serait ce que pour des volets ou des bêtises dans le genre donc ça permet d'apporter un visuel alors le visuel je vais le faire à la fois simple avec sketch up je vais découper cette vidéo du coup en quatre ou cinq parties je pense et vous aurez pour la première fois un time code savez une segmentation de la barre de lecture vous pourrez aller à l'endroit qui vous plaît le plus je vais mettre tous en descriptions à l'endroit qui vous intéresse donc au début je vais modéliser ça c'est la phase obligatoire je vais modéliser à partir d'une photo j'en ai beaucoup parlé déjà dans mes vidéos donc ce que ça n'intéresse pas après passer à la partie suivante donc je vais ajouter des pierres je vais vous faire des grandes ouvertures sur le sur le pignon et sur le côté je pense que je vais je vais voir je faire un petit peu au hasard au feeling faire quelque chose de beau un petit peu tape à l'oeil on va dire un petit peu joli et puis dans un deuxième temps on fera un rendu mais juste sketch up basique sans lumière sans verrer et on va voir que dans bien des cas ça peut suffire notamment pour les démarches administratives juste pour montrer un petit peu parce qu'on veut modifier ensuite évidemment je vais aller chercher du photoréalisme et je vais essayer de faire un rendu qui ressemble plus possible à une photo qu'on puisse croire que c'est la réalité pour ça évidemment je vais utiliser verrer des matériaux verrer de la lumière je vais tout vous expliquer et puis dans un quatrième temps je pense que je passerai dans photoshop pour rajouter des détails peut-être les détails qu'on veut conserver de la façade existante parce qu'il y en a on va conserver peut-être les gouttières ou des choses comme ça et les faire réapparaître sur notre rendu à la toute fin est vraiment apporter la touche finale pour que ce soit super réaliste donc voilà c'est une vidéo j'espère qu'il va je vais essayer qu'elle dépasse pas trop les dix minutes mais ça va être difficile et puis je commence avant ça je remercie tous ceux celles et ceux qui sur tipeee me supportent déjà soutiennent et ça m'est très utile et ça m'encourage à continuer évidemment puis je remercie d'avance tous ceux qui vont rejoindre rejoindre tipeee et puis sur ce mais j'y vais je commence alors la première chose que je vais faire c'est déjà repéré que l'axe vert c'est celui qui va en général sur la profondeur et l'axe rouge c'est celui qui est plus on va dire horizontal même si ça va pas être tout le temps comme ça sur les photos donc je vais faire fichiers importés et je vais aller dans le dossier qui contient la photo je vais bien ici spécifier tous les images prises en charge et j'ai choisi nouvelle photo adaptée je clique la photo j'importe elle arrive là en toile de fond avec les axes à replacer donc on vient de voir que les axes rouges c'est plutôt les axes horizontaux donc je vais essayer de les replacer comme ça je viendrai préciser après et les axes verts je vais essayer de trouver des lignes droites donc le fêtage de la toiture ici paraît normalement quelque chose qui doit être droit et l'autre axe vert mais je vais venir le mettre alors comme ça je vais dézoomer un peu pour aller chercher l'autre morceau et faut pas avoir peur de venir hop voilà bien tout dézoomer tout replacer donc maintenant je vais prendre mon temps ici je pense pas que ce soit droit donc je vais plutôt utiliser la gouttière et je vais essayer d'être le plus droit possible en zoomant donc je mets bien sur la gouttière là ok et je vais aller au bout ou à peu près et puis j'essaie d'être bien droit sur la gouttière alors on voit que déjà il ya des petites déformations mais bon on va se faire aider par le toit aussi le toit va se mettre comme ça ici et comme ça ici voilà ça dépend de la photo il annonce pas toujours simple de trouver des lignes bien droite en général en archi on devrait trouver quand même et là celui là c'est pareil je vais le mettre droit et je vais imaginer que la pente là le redescend là voilà pour placer à peu près si je veux voilà maintenant la difficulté c'est la ligne rouge ici puisque je vois pas clairement de ligne droite sur le dessous donc je vais m'aider que la ligne bleue la bleue est censée être bien verticale comme cette arête ici l'arête de la façade là donc je vais placer ma ligne bleue à côté et en bougeant un petit peu la ligne rouge du bas on voit que ça influe donc sur la ligne bleue et puis je vais m'arranger pour que ce soit bien droit comme ça ça me paraît pas mal oui ça bouge comme ça la ligne bleue bouge au clic droit terminé si je suis content et maintenant je vais tester je vais juste créer un rectangle ici alors sur l'axe rouge et je vais aller jusqu'au bout et on voit que ça que ça correspond avec la façade il n'y a pas de il n'y a pas de problème alors peut-être que je vais monter un petit peu ça j'ai bien le caler sous la gouttière pour prendre toute la façade et puis maintenant je vais refaire l'angle ici à peu près comme ça et pareil je viens baisser cette arête là pour qu'elle concorde avec l'autre et là si je bouge un petit peu dans ma vue je me retrouve avec l'angle de la façade qui a l'air refait alors pour tous ceux qui comprennent pas trop ce que je suis en train de faire n'oubliez pas que dans la description comme à chaque fois il y a les petites formations d'initiation à sketchup et avéré qui vous permettent de suivre après ce que je raconte dans mes tutos donc n'hésitez pas à y aller c'est juste un petit lien cliquez votre mail à renseigner pour la recevoir je retourne ici dans la vue et là je vais modéliser alors je vais modéliser quoi des ouvertures je vais faire une grande ouverture ici je vais tracer des repères je mets un repère là je vais faire une ouverture ici de trois mètres je tape 300 et la hauteur je vais me fier sur la hauteur ici de l'existant donc je vais pas venir là comme ça je suis à peu près 350 je sais pas si je suis à l'échelle c'est pas sûr mais je vais je vais juste me fier visuellement ça et puis je vais créer des ouvertures du coup ici je vais faire peut-être une grande ouverture de encore plus grande 4 mètres je vais garder celle-ci l'existante regardez celle ci qui est ouverte aussi là et je vais aller comme ça doucement retracé des repères un peu partout ici j'ai peut-être rejoindre les deux fenêtres ça serait peut-être plus sympa quelque chose comme ça on voit que l'axe correspond pas vraiment arrivé au bout si pas vraiment que ce soit les fenêtres qui soit pas super droite c'est pas impossible sur sur ce type de maison bref vous avez compris le principe alors je vous montre comment je fais pour la première fenêtre donc je trace ici je vais même en tracé plusieurs comme ça je fais des rectangles sur la façade ce qui donne ça et je peux effacer mes guides d'ailleurs édition supprimer les guides je reviens dans la vue et je vais regarder combien font d'épaisseur les murs qui doivent être super épais donc je viens ici puis je pousse et je regarde il faut que je pousse pas loin de 55 on va dire voilà donc je vais faire partout comme ça 55 sur toutes les ouvertures j'ai toutes les tracés et une fois que tout est tracé je vais venir dessiner des fenêtres donc vous en fait une ici pour vous montrer puis après je passe toutes les autres en accéléré pour vous épargner la répétition j'ai un outil qui s'appelle mille et un bit tools que vous connaissez sûrement qui est très connu pour sketch up qui permet de faire des fenêtres notamment et donc en quelques clics je peux dire tiens je veux faire une fenêtre de telle telle dimension etc hop j'ai un cliqué là il m'a fait le cadre et puis je vais venir au milieu je veux dire que je veux des carreaux donc trois par trois ça me va je rentre quelques dimensions pour que le rendu soit suffisamment crédible et hop voilà donc je vais faire ça partout et je vous montre le résultat après une fois que j'aime toutes les fenêtres toutes les portes et puis je vais rajouter des chaînages d'angle les petites pierres d'angle ici pour faire plus joli donc je vous épargne tout ça je reviens juste après la modélisation alors voilà j'ai fini de modéliser j'ai mis les mêmes fenêtres que je vous montre un peu partout j'ai rajouté des petites marches ici puisqu'il y en a sur la photo d'origine et puis j'ai mis voilà des ouvertures jusqu'au bout avec un petit chaînage d'angle ici aussi et j'ai ajouté des textures les textures toutes simples avec le pot de peinture celles qui sont disponibles dans ici dans les matières alors je suis allé dans dans pop 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 dans pierre et j'ai pris ça pierre couleur khaki on se passe à qui du tout et puis là j'ai laissé en blanc pour l'instant j'ai mis un matériau transparent un dans vert qu'on retrouve dans vert ici hop j'ai pris celui là et un petit gris sur les menuiseries et quand je viens caler ça sur la scène ici qui est encore active hop on voit que ça vient parfaitement s'adapter dessus sauf que je vois que les arrêtes je vois pas mon travail donc là déjà on va faire notre petit rendu sketch up comme je vous disais tout à l'heure et on va faire en sorte que notre travail apparaissent devant la photo donc pour ça il faut aller dans style ici dans la palette par défaut vous avez sur le côté si vous ne l'avez pas cette palette par défaut fenêtre palette par défaut afficher le plateau et en plus vous assurez ensuite que vous avez bien style alors sur mac c'est légèrement différent mais c'est ça va se présenter peut-être pas au même endroit mais de la même manière en tout cas quand vous l'aurez trouvé donc je vais aller dans style ici et je vais aller dans édition du style c'est à dire pour modifier le style d'affichage casse ketchup dans mon espace de travail j'ai plusieurs petits onglets j'en ai cinq dans le premier je vais retirer arrête et profil ça ça retire les traits noirs typiques de sketch up et dans le dernier celui tout à droite je vais aller dans photos adaptées et je vais décocher photos de premier plan et on voit que mon travail il vient se mettre devant alors si je bouge non mais si je me mets comme ça voilà mon travail à se mettre pile poil devant donc ce que je vais faire maintenant c'est je vais exporter mon rendu en fait alors je vais exporter le rendu comment je vais faire fichier donc déjà je vais regarder mon image d'origine quelle dimension en pixels est ce qu'elle fait donc elle est là clique droit propriété et ici dans les détails j'ai sa résolution ses dimensions 800 par 600 pixels donc c'est pas bien grand mais ce qui compte c'est les proportions 8 par 6 donc je reviens dans ce catch up et puis je vais essayer de faire un export avec les mêmes proportions n'ont exporté aucune image c'est graphique 2d faire une sorte de capture d'écran je vais mettre ça dans le même répertoire ici je vais l'appeler rendu sketch up escapé dans les options je peux choisir donc largeur on avait dit 800 je mette le double et par contre je vais garder des proportions similaires 800 par 600 donc les fois que j'ai 1200 alors je peux difficilement apparemment régler sans que ça bouge l'autre donc je vais laisser rendu d utiliser la taille de la vue qu'on viendra le le modifier un petit peu après d'avoir c'est pas bien compliqué exporter donc je vais voir ce qui s'est exporté j'ai donc ma façade d'origine et la façade sketch up ce qui me dérange c'est juste que j'aimerais effacer tout ce qui dépasse du carré rouge donc ça c'est super facile je vais aller sur sur le site s'appelle photopie alors c'est une application en ligne qui est gratuite photopea comme ça dont je les parle plusieurs fois une sorte de petit photoshop tout gratuit très simple à utiliser je vais glisser mon rendu sketch up dedans hop je glisse simplement dedans il arrive là et je vais prendre cet outil ici le carré là pour recadrer et je vais cadrer du mieux que je peux sur le carré rouge je fais entrer au clavier et c'est fini j'exporte la photo exporté comme un jpeil tac tac save elle arrive ici et si je l'ouvre j'ai donc ça j'ai ça donc je peux aller le chercher puis comparer peut-être avec l'autre donc celui là j'en ai plus besoin et voilà la première étape c'est faire un rendu comme ça donc dans bien des cas ça peut suffire c'est à dire que là on voit le projet on visualise n'est pas réaliste mais en tout cas dans les proportions et l'intégration il est correct il n'y a pas de gouttières il n'y a pas tout ça mais on verra après quand j'utiliserai photoshop pour le rendu final vous pouvez aussi utiliser photoshop pour améliorer celle ci donc ok on a ce premier rendu maintenant on va s'occuper de verre et faire un rendu réaliste alors on y va on retourne dans sketchup et cette fois je vais donc modifier les matériaux je vais mettre un dome light donc je vais commencer par quoi et bien je vais ouvrir verrer déjà et on va travailler l'éclairage donc j'ai mis un dome light sur la scène qui doit se balader on vérifie et non j'ai pas de dome light justement donc on va commencer par ça on va placer un dome light pour avoir le but c'est d'essayer de retrouver cette cette lumière un peu qu'on a ici c'est à dire c'est une lumière un peu jaune sur des murs jaunes une lumière du matin qui n'est pas très forte qui fait pas beaucoup d'ombre on voit que ça éclaire ici mais pas là c'est une lumière un peu faible on va essayer de reproduire ça c'est à dire c'est pas des ombres très franches on pourrait utiliser que le sunlight moi je vais utiliser aussi un dome mais vous n'êtes pas obligé de le faire c'est juste que je veux aller chercher plus de réalisme donc ça va être beaucoup plus simple d'utiliser le dome et je vais aller chercher un hdri qui est clairement ressemblant donc je suis allé en sélectionné au préalable sur hdraven j'ai sélectionné un qui s'appelle blue berg sunrise alors le paysage n'est pas l'utiliser je m'en fiche par contre ce qui m'intéresse c'est ici c'est la lumière jaune que ça produit les petites sphères là et puis on voit que les ombres elles sont vraiment pas très présentes elles sont là mais pas très présentes donc c'est exactement ce qu'il me faut donc ça je dirige les télécharger et puis les textures pour les murs je vais prendre quelque chose comme ça que je vais légèrement modifié mais je vous en reparle juste après donc le hdri je suis dans mon domaine light je viens de modifier tout comme je le fais dans tous les tutos dédiés à sa blue berg sunrise il est là je le télécharge il arrive donc il est bien en place je vais diminuer la sensibilité de la caméra sur que ce soit un peu plus lumineux et je vais me placer dans la vue et je vais lancer un rendu interactif alors je vais pas voir forcément la maison tout de suite dans le fond donc là il ya pas mal de réglages à faire je vois que c'est beaucoup trop lumineux alors pourquoi parce que dans mes lumières ici j'ai oublié de décocher sonne déjà alors je vais actualiser un ça reste très lumineux malgré tout donc je vais venir ici dans la caméra et je vais pas la mettre un oeuf je vais la remonter ça va quelque chose de beaucoup plus son voilà alors peut-être 11 c'est 3 juste milieu voilà quelque chose comme ça et la partie blanche tout en dessous bien ça nécessite quelques réglages dans le dom light donc ça je vous invite à aller voir tout ce que j'ai déjà expliqué dans les tutos qui sont dédiés au dom light je passe tout ça en invisible et je passe j'enlève toutes les effets qui me dérangent voilà j'obtiens un rendu comme ça sur fond noir où je vais améliorer un petit peu tout ça après on va remettre un petit peu un petit peu de sensibilité sur la caméra pour que ça éclaire plus fort voilà est ce que je voudrais c'est faire venir lécher le soleil d'ici donc je vais exceptionnellement utiliser son light mais alors très 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 faible là il est à 1 je vais mettre à 0,05 j'ai mis 0 en trop là et j'ai quelque chose comme ça je vais laisser comme ça pour l'instant et maintenant je vais traiter les matériaux donc comment on fait ça pour traiter les matériaux bien c'est tout simple je vais ouvrir cet éditeur cette fois c'est les matériaux qui m'intéresse j'utilise matière pipette hop je sais donc que c'est pierre kaki le mur et lui je vais le remplacer clic droit sélectionné par une matière que j'ai déjà préparé et qui est à dispo pour tous ceux qui me soutiennent sur tipeee je vous donne mes matériaux personnalisés donc là j'en ai fait un nouveau qui s'appelle pierre façade donc je fais clic droit appliquer et il va venir s'appliquer ici je vais le mettre à l'échelle parce qu'il est un peu petit voilà et j'ai un matériau voilà comme ça on va voir dans le rendu ce que ça peut donner qui devrait beaucoup mieux prendre la lumière avec un petit peu de relief un petit peu de brillant donc ce que je vais faire là c'est que je vais travailler les matériaux je vais rajouter du vert sur les vraies parties translucides je vais rajouter le vert de ce qui est de verret je vais modifier un peu tous les matériaux puis je vous montre le résultat je vous explique comment j'ai fait alors voilà j'y ai passé un petit peu de temps pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment joli alors j'ai rajouté des matériaux sur les pierres j'ai rajouté des poutres ici pour soutenir on imagine si on avait fait des ouvertures comme ça s'il ya des architectes parmi vous et pas vous allez me valider que là il faudrait peut-être mettre un petit peu de soutien donc voilà je l'ai mis histoire que ça fasse un petit peu plus réaliste et j'en ai profité pour fermer pour pas que la lumière rentre par derrière et puis et puis j'ai rajouté des objets à l'intérieur une petite scène un papier peint un canapé c'est tout juste pour qu'on voit quelque chose à l'intérieur qui est comme s'il y avait un petit peu de vie dedans pareil j'ai rajouté un objet ici et de la végétation avec scatter donc on voit pas forcément comme ça mais que je peux mettre en aperçu donc j'ai rajouté un tout petit peu de végétation je vais juste vous montrer voilà des petites boules de végétation de l'herbe ici ça me servira dans photoshop à bien asseoir la maison on verra pas la liaison entre mon montage ça va être caché par de l'herbe donc je pense que ça devrait bien marcher du coup si je me mets dans la vue ça s'adapte toujours aussi bien et voilà ce plan là je lui ai mis un matériau avec une opacité à zéro ce qui fait qu'il sera pas sur le rendu il n'apparaîtra pas simplement il m'aide il m'a servi pour placer l'herbe c'est tout pour ceux qui se posent la question donc je vais lancer un rendu donc voilà le rendu alors il n'est pas là il est encore pixelisé c'est pas le rendu définitif mais on voit à peu près à quoi ça va ressembler donc on voit l'herbe etc comment j'ai obtenu ça donc comme je vous ai dit je suis venu placer un sun je les baissé encore un petit peu juste pour qu'il vienne lécher ici la façade et puis j'ai ajusté la sensibilité de la caméra à neuf finalement voilà donc ça ça va dépendre de chaque projet en fonction du hdre que vous utilisez j'ai rajouté donc du reflet j'ai rajouté plein de choses pour que un matériau sympa sur les pierres blanches pour que ça apparaît qu'il ya un petit peu de relief vous voyez dessus que ça accroche la lumière et puis je vais vous montrer une petite fonction sympa c'est ici d'ajouter une couche qu'on appelle background alors je vais la supprimer je l'ajoute ici plus background vous l'avez aussi dans verre et 4 et dans background vous pouvez mettre une photo derrière donc je vais aller ici dans images chercher mon image de façade hop original je fais ouvrir et elle vient automatiquement se mettre derrière dans mon rendu donc ça ça peut être sympa déjà parce que si je fais un beau rendu que je sauvegarde comme ça j'ai j'ai mon j'ai mon photomontage qui a déjà fait alors on va aller voir dans photoshop on va pouvoir encore améliorer mais déjà là je pourrais sauvegarder comme ça parce que grâce à background ici je peux incorporer l'image en arrière-plan donc là je vais lancer le rendu définitif et puis je vous retrouve dans photoshop pour vous montrer comment on va améliorer encore ce rendu là donc voilà j'ai fait le rendu définitif sur sur verre et je l'ai sauvegardé en png non pas en jpeg mais en png et j'obtiens ce rendu là c'est à dire que j'ai que le la façade j'ai pas le reste moi je vais faire le montage dans photoshop et je vais importer donc mon image je la clique et je la glisse ici mon image originale et elle apparaît ici sous forme d'arrière-plan donc le calque ici et puis je vais glisser par dessus mon rendu verré donc on voit déjà que ça matche parfaitement il s'est mis au dessus là donc je peux le masquer pour ceux qui sont pas familiers de photoshop il suffit de masquer des calques l'un ou l'autre et puis je vais apporter des modifications donc ce que je voudrais faire c'est faire réapparaître la gouttière vous voyez si je masque ici dans l'original il y a une gouttière qui est toute neuve d'ailleurs donc je voudrais qu'elle apparaisse et puis également les ombres là en dessous la toiture on a l'impression qu'il ya un grand écart un grand décaissement sous la toiture dans dans mon rendu pas du tout donc ça ça marche pas donc je vais apporter des modifications au rendu ce que je vais faire je pourrais gommer des parties mais je vais pas choisir faire ça je vais faire un masque avec ce picto là donc ça ajoute un masque blanc et sur ce masque blanc s'il est bien cliqué ici je pourrais peindre en noir avec l'outil pinceau et une couleur noire toutes les endroits que je vais peindre voilà ça a laissé apparaître comme un pochoir l'image qui est en dessous ok contrôler je reviens en arrière hop donc je vais faire clic droit je vais régler une brosse beaucoup plus petite comme ça je vais dézoomer un petit peu et je vais déjà simuler l'ombre essayer de rattraper l'ombre qui a sous les toits hop je vais faire quelque chose comme ça et je vais aller jusqu'ici voilà et l'appareil quelque chose comme ça clash déjà j'ai commencé à reproduire l'ombre on y croit déjà un peu plus et je vois qu'à la gouttière ici qui m'intéresse pas mal je vais zoomer dessus sur cette partie là je vais prendre le pinceau noir et pareil en baissant un petit peu la taille clic droit j'ai essayé de suivre la gouttière comme ça hop jusqu'en bas si je déborde ce n'est pas grave je pourrais corriger après jusqu'ici voilà qu'elle vienne un petit peu se noyer dans l'herbe et puis on voit que ça m'a ajouté des endroits si je zoome bien et de la verdure alors je peux venir être plus précis et avec un un pinceau blanc cette fois pour refaire apparaître l'autre rendu et peut-être un pinceau bien défini comme ça ou juste plus petit on va essayer de faire quelque chose de plus petit hop là je suis à 11 je vais passer à 5 d'épaisseur et je vais je vais venir tout doucement remettre la vraie image ici même si finalement on voit un petit peu d'ombre à cet endroit là c'est peut-être pas si mal hop voilà comme ça histoire de bien rattraper l'angle ok et puis je vais faire un petit peu pareil ici on peut mettre une opacité de pinceau un peu moins grosse et et voilà là c'est pas mal ce que j'aimerais c'est peut-être jaunir un petit peu plus la façade parce que je vois que mon rendu il est moins jaune que l'autre donc j'aimerais garder un peu le même esprit donc je vais rajouter au dessus de cette image là au dessus de ce calque un calque d'ajustement avec ce picto ici et je vais mettre peut-être pop 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 la balance des couleurs puis je vais simplement basculer un peu dans le jaune même un peu plus et pour que ça n'affecte pas l'herbe et tout ça je vais cliquer ici hop voilà donc là j'ai si je clique ou déclic on voit que ma maison effectivement devient un peu plus jaune et que ça colle mieux avec le rendu que j'avais ici qu'est ce que je pourrais ajouter d'autre je vais je vais peut-être arrêter là alors j'ai un petit truc astuces et dupliquer votre rendu principal de le mettre au dessus et de le passer en lumière tamisée voilà ça donne un peu plus de contraste ça fait un truc comme ça et puis je vais sauvegarder ce rendu puis on va le comparer à l'autre donc enregistrer jpeg sur l'ordinateur en jpeg cette fois et je vais mettre à côté puis je vais l'appeler façade rénové cette fois hop alors voilà on va voir le avant après là on a la façade originale et là on a la projection des travaux donc qui est bien réussi notamment grâce aux ombres qu'on vient juste d'ajouter sur photoshop et à la gouttière c'est ce qui sert vraiment à intégrer la maison dans son environnement on aurait pu faire la même chose ici pour ajouter la gouttière et les ombres ça aura déjà amélioré beaucoup donc on pourrait aller plus loin dans le photoréalisme en ajoutant des détails ici et là mais déjà là je pense qu'on se rapproche bien d'une photo donc je suis plutôt content notamment de l'éclairage ici et des matériaux donc si cette vidéo a vous appris quelque chose ben mettez moi des pouces vers le haut c'est ce qui va aider la chaîne à grossir encore un peu et plus vite surtout et puis si autour de vous vous connaissez quelqu'un qui envisage de faire des travaux ou qui a besoin de ce genre de technique ne serait ce que pour essayer pour choisir de possibilités et bien partager avec lui cette vidéo moi ça me pèse et plus plus personne ne regarde et non plus je suis content et à tous ceux qui souhaitent rejoindre les soutiens sur tipeee évidemment vous êtes les bienvenus et notamment sur cette vidéo j'ai utilisé des matériaux là des matériaux sur mesure que je suis allé chercher sur internet et que j'ai fabriqué et que je partage ainsi que les modèles 3d et puis bien d'autres choses que je partage avec les tipeurs voilà donc sur ce merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto ciao